bonjour bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie alors aujourd'hui nous allons parler de densité il va sans dire que j'attends de vous d'avoir regardé les vidéos précédentes ou de connaître les notions que je vais utiliser à savoir voisinage ouvert fermé intérieure adhérence etc ok sinon ben voilà c'est ce qu'il vous reste à faire ok alors de quoi va-t-on parler dans cette vidéo et ben je vais vous donner la définition des exemples quelques caractérisations parce qu'il ya différents points de vue pour examiner un peu cette notion et puis ensuite comme c'était un petit peu court je vais vous faire un petit exercice parce que quelque part c'est un exercice mais on va parler des sous-groupes de r menu de l'addition voilà donc on va faire un petit rappel de groupe et ça ça fait jamais de mal et puis parler de ça parce que c'est voilà c'est plutôt un exercice classique de topo mais du coup je le mets dans le cours et puis après vous aurez des exercices à chercher chez vous ce qui est évidemment très très important allez sans plus attendre allons-y directement pour la définition donc on prend e muni de t une topologie donc je vous rappelle t c'est ensemble des ouverts donc un espace topologique c'est la généralisation d'espaces métriques d'espaces vectoriels normé 1 c'est le cas le plus général et bien je prends des parties de eux je dis qu'elle est dense ou partout dans ce on trouve dans certains manuels un peu ancien parfois bon voilà on dit qu'elle est dense si son adhérence des barres est égale à l'ensemble tout entier donc l'image qu'il faut avoir en tête bas en gros c'est que des points de d il y en a partout dans eux je peux pas trouver un tout petit toute petite zone là quelque part là un petit voyez un petit voisinage de n'importe quel point contient des éléments de d un parce que je vous rappelle être dans l'adhérence de d ça veut dire c'est x est dans l'adhérence de d c'est à dire que tous les voisinages de x rencontrent des l'intersection n'importe quel voisinage de x avec des et non vide ok donc là ça veut dire que ça doit être vrai pour tous les points donc tous les voisinages de tous les points rencontre des là partout voilà c'est ça l'idée d'accord comme ça qu'on visualise un petit peu le truc corps alors exemple très simple évidemment l'intervalle 0 1 ouvert et dense dans 0 1 fermé bah oui l'adhérence de 0 1 ouvert c'est 0 1 fermé ok voilà ça peut être aussi on rajoute le bord mais enfin c'est pas comme ça qu'on utilise le plus souvent alors voilà plus important qu donc et danse dans air vous savez l'ensemble de des rationnels d'accord donc là on l'a déjà vu dans n'importe quel intervalle ouvert à b il existe des rationnels et des irrationnels d'ailleurs donc les irrationnels aussi c'est une famille danse dans air ok ensuite si je prends t la topologie grossière par exemple vous savez c'est la topologie ou les sols ouverts c'est ensemble vide et eux tout complet qui sont d'ailleurs aussi du coup les sols fermés du coup je prends une partie n'importe laquelle le plus petit fermé qui contient cette partie c'est notre façon de définir l'adhérence je vous rappelle donc si je prends une partie des quelconques des bars c'est le plus petit fermé qui la contient bah c'est eux tout complet il n'y a pas le choix donc toute partie non vide est dense d'accord parce que la partie vide est fermée donc là ça marche pas mais c'est toutes les autres là et alors si on prend la topologie discrète je voulais te réfléchir deux secondes mettez sur pause si vous voulez qu'est ce que ça donne du coup la topologie discrète je vous rappelle toutes les parties sont ouvertes et donc toutes les parties sont fermées puisque toutes les parties ouvertes les complémentaires de toutes les parties sont fermées et donc voilà et du coup la seule partie dense c'est eux elle même puisque n'importe quelle partie qui n'est pas égale à eux son adhérence étant égale à elle même si elle n'est pas égale à eux son adhérence n'est pas égale à eux voilà des petits exemples très très simples assurez vous on va en voir d'autres ok alors première caractérisation déjà une autre façon de le dire mais qui peut être utile pour montrer qu'une partie est dense dans eux il suffit de montrer qu'elle rencontre tous les ouverts non vide d'accord bon ça revient à peu près au même que tous les voisinages tous les points c'est une autre façon de le dire on se limite aux voisinages ouverts d'accord je vous l'avais déjà dit au moment de la définition du voisinage on aurait pu se limiter aux ouverts on voit voilà un autre exemple donc voilà si je prends donc t1 c'est l'ensemble des ouverts donc au un ouvert non vide d intero et non vide voilà ça rencontre tous les ouverts et c'est équivalent alors on va le démontrer mais c'est tout bête donc la première implication donc je suppose que l'adhérence de dc eux donc tous les voisinages de tous les points en contre des pas du coup si je prends un ouvert non vide quelconque si les non vides il existe un x qui est dans eau d'accord mais du coup si eau est un ouvert contient x eau est un voisinage de x puisque un ouvert et voisinage de tous ces points rappelez vous donc bah du coup eau est un voisinage de x dont qui rencontre des 1 donc voilà ou intersecté avec des et non vide puisque x appartient à des barres des barres égale et bah du coup voilà donc pour tous les ouverts sa rencontre ok maintenant réciproquement c'est pas tellement plus dur supposons que des rencontres tous les ouverts non vide ok et donc je prends un x dans e il faut que je démontre que tous les voisinages de ce point rencontre des alors allons-y si je prends un voisinage quelconque de x par définition un voisinage de x c'est une partie qui contient un ouvert qui contient x d'accord donc il existe un haut ouvert tel que x appartient au qui est inclus dans v ok ça me dire bon bah d'accord mais du coup si o rencontre des et que o est inclus dans v bah v rencontre des voyez donc bah voilà quel que soit x quel que soit v appartient à v de x v interd est non vide et donc ça ça prouve bien que x appartient à des barres et donc e est inclus dans des barres donc d est égale que des barres égale à e voilà voilà un petit exercice tout de suite je les mets là plutôt que les mettre à la fin parce que oui il n'est pas besoin de plus de deux deux notions pour démontrer ceci donc on prend un espace topologique on prend eu et v deux parties denses de eux ok et je suppose que en plus u est ouvert alors montrer que l'intersection de u et v est encore dense dans eux et puis ensuite si on enlève l'hypothèse que est ouvert donnez moi un contre exemple de deux parties u et v qui sont dans c'est telle que leur intersection n'est pas danse voilà voilà bon c'est pas très dur merci aussi de bim maths sur laquelle j'ai trouvé la question 1 j'ai rajouté la question 2 mais voilà j'aurais pas forcément eu cette idée tout seul ok très bien alors ensuite deuxième caractérisation d'accord j'ai dit qu'il y en aurait plusieurs parce que voilà et toute la difficulté souvent l'exercice c'est de choisir la bonne si on prend donc une partie de e un espace topologique et ben en fait d et danse dans eux si et seulement si on a dit d intersecte tous les voisinages de tous les points mais du coup s'il intersecte une base de voisinage pour chaque point et ben du coup ça suffit parce que je vous rappelle une base de voisinage c'est justement une sous famille des voisinages de x de telle sorte que n'importe quel voisinage de x contiennent un élément de cette sous-famille d'être sous-famille ok et ben du coup si ça intersecte tous les éléments de la sous-famille ça intersecte tous les voisinages comme on a vu avant pour les ouverts inclus dans les voisinages c'est la même chose en fait et du coup ben c'est pour ça qu'on pouvait prendre que les voisinages ouverts mais on peut prendre d'autres bases de voisinage par exemple si on est dans un espace métrique donc un espace muni d'une distance comme on l'a déjà vu les boules ouvertes constituent une base de voisinage de x les boules ouvertes centré en x constituent une base de voisinage de x et donc dire que d est dense dans eux ça veut dire que pour tout x et pour tout rayon positif et ben des rencontres la boule de centre x et de rayon r ok autrement dit des rencontres toutes les boules ouvertes voilà c'est notre façon de dire que d est dense ok et donc on peut le dire aussi de cette façon là des fois on démontre cette chose là il faut voir un peu le rapport c'est à dire que voilà pour tout élément x de e quel que soit r donc quelle que soit la rayon de petite boule autour de x il existe un élément de d qui est dedans d'accord il existe un petit a qui est dans d tel que distance de x à a est plus petit que r ok voilà c'est tout bête je veux dire voilà d est dense c'est à dire que pour un point n'importe où il existe aussi d'un point de d aussi proche que je veux de x donc si je prends un espace un cas espace vectorel normé et ben du coup je peux transformer voyez ma distance énorme de x moins ça ben voilà notre façon de démontrer qu'une partie est dense d'un espace vectorel normé ça peut être ça ça peut être que pour tout x dans eux et pour tout air positif il existe un petit a dans des tels que normes de x moins ça est plus petit que r voilà voilà bon jusque là ça mange pas de pain alors on va passer à encore une autre caractérisation un petit peu plus subtil quoique bon celle là c'est pas la plus utile que si vous connaissez les codes couleurs allait pas en couleurs celle d'après elle est beaucoup plus bon bref donc si on prend donc toujours pareil eux un espace topologique et dès qu'ils étaient inclus dans eux alors des et dans ce dans eux c'est seulement si eux privés de d et d'intérieur vide alors ça c'est pour rappeler un petit peu les formules qu'on a vu sur l'intérieur l'adhérence je vous rappelle l'intérieur c'est plus grand ouvert inclus dans donc dans l'occurrence dans la partie complémentaire de d ok et donc bah voilà si on suppose que pour tout ouvert non vide d intero et non vide bah ça veut dire que on n'est pas inclus dans le complémentaire de d'accord c'est toujours la même chose intersecter une partie c'est pas être inclus dans son complémentaire ne pas l'intersecter c'est inclus dans son complémentaire ok et donc là il n'existe pas d'ouvert qui sont inclus dans le privé de t puisque tous les ouverts non vide rencontre d donc à part l'ouvert vide aucun ouvert n'est inclus dans le privé de d donc le plus grand ouvert qui est inclus dans le privé de dc l'ensemble vide et il se trouve que c'est l'intérieur de privé de d d'accord donc voilà c'est juste une équivalence donc dire que l'intérieur de privé de dc l'ensemble vide c'est pareil que dire que tous les ouverts ne sont jamais inclus dans le privé de d et donc rencontre d ok voilà alors deuxième caractérations donc celle là elle est en couleur il ya de l'ombre et ça donc celle là est super importante on l'utilise vraiment souvent d'accord dans les exercices si je prends un espace métrique là c'est important pas un espace topologique quelconque un espace métrique là cette fois et d une partie de e alors des et danse dans eux si et seulement si tout élément de e et limite d'une suite d'éléments de d 1 c'est à dire qu'il existe pour tout x dans où il existe un une suite à l'aimant dans des tels que limite de u n soit égale à x ok donc voilà donc ça c'est vraiment un truc qu'on utilise vraiment c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça revient toujours cette idée si je prends un x n'importe où d'accord alors aussi proche que je veux de x il existe des éléments 2d et du coup je peux trouver une suite d'éléments 2d qui convergent vers x ok alors c'est important que ce soit dans un espace métrique et espace actuel normé je vous rappelle parce que justement on l'a vu dans les vidéos précédentes dans un espace métrique des barres et l'ensemble des suites d'éléments 2d et on a vu que c'était pas forcément le cas dans les espaces topologiques un exemple un peu compliqué je vais pas revenir dessus mais voilà bon alors après vous pouvez connaître que le cas métrique c'est ce qui est au programme de l'agrégation interne tout ça donc il n'y a pas de problème vous pouvez vous limiter à ce cas là en fait ça je le fais un peu parce que voilà c'est plus marrant de se dire tiens il n'y en a pas besoin dans certains cas mais vous pouvez vous limiter au cas métrique ok très bien alors des petits exemples maintenant parce que c'est bien la théorie mais il faut essayer de voir un peu de quoi on se sert un petit peu dans la vraie vie donc si je prends les applications de r dans r depuis périodique de classe c1 par morceau et continue muni de la norme infinie autrement dit de la convergence uniforme et bien si vous avez vu mes vidéos sur la série de Fourier vous devez savoir que si je prends les sous espaces engendrés par les applications qui a x associé cosnx et à x sinx ou n parcours n alors là si n égale 0 c'est l'application nulle donc c'est pas terrible mais sinon mais c'est pas très grave donc je prends vect de toutes ces applications là d'accord et bien donc c'est exactement les voilà les sommes finies les sommes de fonctions trigonométriques etc et bien des limites de suite de fonctions comme ça donc des séries trigonométriques peuvent converger vers les applications de e et en l'occurrence le théorème de convergence uniforme même de convergence normale des séries de Fourier vous dit que l'ensemble f est dense dans e d'accord on a vu que si on prend des fonctions qui sont c1 par morceau comme celle là c1 par morceau continue donc qu'il y a des endroits il est typique enfin globalement elle est plutôt sympathique alors les séries de Fourier convergent normalement donc uniformément vers la fonction ok et donc ce théorème qu'on a déjà vu se reformule en disant bah oui cet espace vectoriel j'aurai par ça et danse dans l'ensemble des fonctions qui vérifient ces hypothèses ok pour la norme infinie pour la convergence uniforme ok alors un sous espace vectoriel dans ce n'est pas facile à imaginer alors ça je suis bien d'accord parce que nous dans nos têtes on a du mal à se faire des dessins en dimension infinie puis même en dimension plus grande que 3 on a du mal donc pour nous un sous espace vectoriel c'est toujours un plan dans l'espace en gros voyez et donc on a du mal à voir comment ça peut être dense comment ça peut être partout et ça vraiment là c'est là qu'on se rend compte que notre cerveau a du mal à imaginer la dimension infinie parce qu'il peut arriver qu'un sous espace vectoriel soit dense oui c'est bizarre ça quand même en dimension finie on voit pas bien comment ça pourrait arriver d'ailleurs ça ne peut pas arriver en dimension finie mais comme on va le voir dans les exercices mais bref donc voilà ok alors un autre exemple théorème de stoneberg strass un théorème bien connu je sais pas si vous le connaissez mais sinon je vous la joue je vous le donne comme ça il faudra que je fasse une vidéo dessus un jour l'ensemble des applications polynomiales d'accord et dans l'ensemble des fonctions continues d'un compact dans r donc là j'ai mis à b fermé et bien c'est dense dense ensemble muni de la norme infinie c'est à dire que donc reformule ça en termes classiques si on prend une fonction continue de a b fermé dans r il existe une suite de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers elle voilà toute application continue est limite uniforme d'une suite d'applications polynomiales ok bah du coup une autre façon de le dire c'est dire tiens l'ensemble des applications polynomiales et danse dans cet ensemble muni de la norme infinie et on verra des fois que ça dépend de la norme dans un exercice qui suit on verra que ça peut être dense pour une norme et pas pour une autre et donc ça c'est oulala ok très bien alors un petit exercice à faire tout de suite d'accord qui est à mon avis sympathique alors on prend l'ensemble des matrices ou k est un corps commutatif contenant q je dis bon on peut imaginer r ou c mais en fait ça marche aussi avec q avec q de racine de 2 mais bon ça c'est un petit détail pour imaginer que c'est r ou c soit a donc une matrice ok montrer que le cardinal des ans de l'ensemble des entiers p tels que à moins 1 sur pays n n'est pas inversible est nul ou fini ok donc voilà j'ai un nombre infini de matrice là à moins 1 sur p identité pour toutes les valeurs de dans tous les entiers p non nul j'en ai une là comme ça et je vous dis qu'il n'a qu'un nombre fini qui n'est pas inversible d'accord autrement dit au bout d'un certain temps elles sont toutes inversibles voilà et donc je donne presque la réponse à la deuxième question avec ça parce que je vous rappelle qu'une suite de matrices convergent vers une autre c'est tous les coefficients convergent ça c'était le but de la première vidéo sur les normes de vous expliquer ceci entre autres d'accord une limite de matrice c'est très très simple c'est tous les coefficients convergent enfin c'est équivalent suite de matrice convergent et tous les coefficients convergent donc là c'est pas très dur de voir la limite des coefficients d'accord de voir que ça tend vers à j'ai pas c'est pas très dur quand p tend à plus l'infini bref et donc montrer que l'ensemble des valeurs des matrices inversibles est dense dans l'ensemble des matrices que toute matrice peut être approchée par une suite de matrices inversible et alors je spoil un petit peu parce que ce résultat particulier voyez permet de démontrer des trucs d'algèbes linéaires qui sont assez utiles par exemple que montrer que pour toute matrice a et b et bien le polon caractéristique de a b c'est égal au polon caractéristique de b a voilà bah typiquement le genre d'exercice que voilà où on utilise la densité des matrices inversibles pourquoi parce que c'est plutôt facile de le faire si a est inversible et puis du coup après on fait par application de la limite histoire de continuité du polon caractéristique je peux pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas vu la continuité en fait mais donc on verra ça plus tard et on utilisera ce truc là ok allez maintenant on va partir un petit peu dans un domaine différent on va parler donc des sous groupes de r plus on va faire des petits rappels etc donc voilà c'est une partie qui est moins essentielle mais qui illustre pas mal des notions et puis ça fait un petit exercice marrant vous allez voir je l'ai rédigé sous forme d'exercice à faire vous même et je vous incite fortement à le chercher avant de regarder la réponse ok alors déjà on fait des petits rappels sur ce que c'est qu'un groupe parce que peut-être que certains oubliez on est en pleine analyse donc je sais pas voilà si vous savez tout ça vous pouvez sauter 30 secondes en avant bon alors donc soit j'ai un ensemble muni d'une loi de composition interne plus alors ça je vous rappelle ça veut dire c'est une application de g croix g danger on prend deux éléments de g ça donne un résultat et c'est une application ça veut dire c'est défini partout la loi plus c'est dire on prend deux éléments de g n'importe où ça va toujours donner un résultat un élément de g ok et puis en plus ça vérifie des axiomes évidemment pour dire que g muni de cette loi plus est un groupe commutatif il faut qu'on ait toutes ses propriétés là alors déjà que la loi plus soit associative ça veut dire qu'on peut écrire x plus y plus z sans être obligé de préciser dans quel ordre on fait les opérations d'accord est-ce qu'on fait d'abord x d'abord y plus z et ensuite x plus le résultat ou est-ce qu'on fait d'abord x plus y ensuite z plus le résultat et bien ça doit faire pareil ça c'est l'associativité ne pas confondre avec la commutativité ça veut pas dire que x plus y est égal à y plus x d'accord ça veut pas dire qu'on fait que l'ordre des éléments n'a pas d'importance c'est à dire que l'ordre dans lequel on fait plusieurs opérations lui n'a pas d'importance des fois on se mélange un peu donc mais là en l'occurrence il faut aussi la commutativité d'accord donc il faut aussi que x plus y soit égal à y plus x donc voilà que la loi soit une certaine symétrie dans la loi plus ok ensuite on veut qu'il existe un élément neutre c'est à dire un élément qu'on appelle 0 qui ne change rien tel que quand on l'ajoute à n'importe quel élément l'élément reste inchangé d'accord donc il existe un 0 tel que x plus 0 est égal à x pour tous les x danger et puis ensuite eh ben on veut que pour tout x danger il existe un élément symétrique c'est à dire un opposé en vrai pour la loi plus on l'appelle comme ça donc il existe un y tel que x plus y soit égal à 0 c'est ce fameux 0 d'avant l'élément neutre d'accord et donc d'habitude on a l'habitude d'appeler ce y qui existe là moins x on peut démontrer qu'il est forcément unique ainsi que l'élément neutre etc mais je vous fais pas tous les détails j'ai déjà fait des vidéos sur les groupes si vous voulez en savoir plus mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est qu'un groupe ok et alors pendant que j'y suis je redonne la définition d'un sous-groupe il n'y a pas besoin de vérifier que tout ça à chaque fois quand on sait qu'une partie est inclue dans un groupe si h est inclus dans un groupe connu alors on dit que h est un sous-groupe de g si seulement si h est non vide généralement on montre que l'élément neutre de g est dans h mais il suffit que ce soit non vide et si je prends deux éléments n'importe où dans h alors en fait là j'ai compacté deux lois quand je dis x moins y appartient à h ça veut dire qu'il faut que x plus y appartient à h et moins x appartient à h voyez les deux il faut que ce soit stable par addition et par passage à l'opposé ok et donc là c'est une façon un petit peu économique de dire les deux lois à la fois parce que voilà je veux dire si je prends x égale y et ben du coup 0 et dans h et donc après si je prends x égale 0 ben du coup ça va faire que pour tout y moins y est dans h et si je prends x et moins y c'est à dire que pour tout x y x plus y aussi dans h bref voilà c'est stable par addition par passage au symétrique ça contient l'élément neutre etc bon c'est compacté dans ces deux axiomes là quoi voilà voilà groupe ce groupe et donc comme je l'ai dit on va s'intéresser aux sous-groupes de r menu de l'addition alors avant de faire ça je vais encore faire des rappels parce qu'il ya une grosse analogie avec les groupes de z menu de l'addition dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo mais c'est pas grave si vous connaissez tout par coeur vous pouvez avancer faire avance rapide et puis sinon ça vous permet de faire des rappels la pédagogie c'est toujours un petit peu de la répétition vous savez bien ok alors donc première chose à se rappeler bah si je prends pour tout un entier quelconque n nz c'est à dire les multiples de n l'ensemble des nk ou k appartient à n donc c'est n 2n 3n 4n moins 3n moins 5n moins 7n enfin bref tous les multiples de n ça c'est un sous-groupe de z me dit de l'addition ok bon bah c'est super facile à vérifier parce que déjà bah n il appartient c'est n fois 1 il est dans nz donc nz est non vide je dois mettre 0 aussi c'est 0 fois n ok et puis si je prends deux éléments quelconques de z donc je les multiplie par n j'obtiens deux éléments quelconques de nz bah nk moins nl ça fait n facteur de k moins l k moins l est dans z et donc n fois k moins l c'est bien dans nz et donc j'ai bien la propriété que j'annoncée la différence de deux éléments de mon sous-groupe est bien un élément de mon sous-groupe donc c'est un sous-groupe enfin j'aurais dû dire de la différence de deux éléments de ma partie est bien un élément de ma partie donc c'est un sous-groupe bref vous avez compris donc ça c'est pas très très dur ok et là le résultat qui est intéressant et plus difficile et dont j'ai déjà parlé mais qui est vraiment cela il faut le connaître c'est qu'on a la réciproque vers si on prend un groupe inclus dans z alors c'est forcément les multiples d'un certain n il n'y a pas d'autre choix oui c'est pas assez évident que ça parce que ça c'est le sous-groupe engendré par un élément si vous savez le sous-groupe monogène c'est à chaque fois qu'on peut faire ça sur un groupe avec une loi de groupe je dis tiens j'ai x dedans je fais x plus x x plus x plus x ainsi de suite voilà donc ça c'est toujours un sous-groupe engendré par x mais a priori on peut toujours aussi faire des sous-groupe engendré par deux éléments et tiens je prends x et y sont différents bah du coup je fais x plus y x plus y plus y x plus x plus y plus y plus et x plus y plus x plus y enfin bon bref ça c'est un sous-groupe aussi ok bah là faudra montrer que si je fais une somme d'un nz et d'un mz ça reste de cette forme là en l'occurrence ce sera même le pgcd de n et m fois z mais enfin bon ça c'est baisou je vais pas trop rentrer les détails mais c'est pas si évident que ça il n'y a pas de raison a priori dans un groupe que tous les groupes soient monogènes engendré par un seul élément dans z c'est le cas et en fait ça se démontre assez bien en utilisant la division euclidienne je vous rappelle la démonstration parce que ça fait pas de mal et puis en plus surtout l'idée c'est de faire le parallèle après dans le cas de r oui qu'est ce qu'il ya des trucs qui vont ressembler beaucoup alors on a déjà vu bah si g c'est le groupe nul contient que 0 bah c'est 0 fois z c'est bien ce groupe de z bon ok jusque là ça va et puis sinon il existe un élément non nul danger mais du coup par définition puisque g est un sous-groupe ben moins k est aussi dans le sous-groupe donc entre k et moins k il y en a forcément un qui est positif et donc j'ai intersecté avec les nombres entier naturel strictement positif et non vide ok dans mon sous-groupe il ya des entiers positifs je prends le plus petit de tous c'est une bonne idée pour essayer de trouver un générateur voyez parce que là on est dans l'abstrait complet on a un sous-groupe on ne sait rien dessus il faut démontrer que c'est un multiple de certains éléments quand on va le trouver cet élément l'astuce c'est de dire matin on prendre le plus petit possible qui est dans l'autre qui est dans le groupe voyez et donc j'appelle n le minimum de g inter n étoiles ça existe toujours parce que dans des entiers non nuls il ya bien un plus petit c'est pratique voyez l'ensemble des entiers positifs entier naturel non nul il y en a bien un plus petit que tous donc j'appelle n et maintenant l'astuce j'ai bien compris c'est de montrer que g c'est nz avec ce n là bon bah déjà il ya un il ya une inclusion qui est très simple parce que comme n il est danger c'est par définition il danger et dans bon bah tous ces multiples songe c'est le sous-groupe engendré par lui ok dès que j'ai un élément de g qui est un groupe les multiples de n c'est bien un sous-groupe qui est inclus dans g ok jusque là tout va bien et maintenant faire la réciproque donc je prends un élément h de g on est vraiment dans l'abstraction après la plus totale g je ne connais rien dessus je prends un élément h donc je connais rien n'empêche que je peux quand même écrire la division euclidienne de h par ce n là pourquoi pas je sais qu'il existe un q quotient et un r reste tel que h ce soit nq plus r d'accord avec en plus le reste qui est positif est strictement plus petit que n ok voilà ça c'est la division euclidienne on peut faire ça mais alors grosse astuce bon n il est dans g ça je le sais déjà donc les multiples de n sont dans g donc n q il est dans g et h par définition et dans g aussi donc h moins n q qui est égal à r il est dans g et là regardez ce que j'obtiens j'obtiens que r il est strictement plus petit que n il est dans g il est quand même positif ou nul or n c'est le plus petit élément de g qui est strictement positif et r il est strictement plus petit que n et il est dans g donc il veut pas être strictement positif donc il est nul donc r est égal à 0 et du coup je remplace donc h égal à nq donc h est bien un multiple de n et donc j'ai bien montré que j'ai été inclus dans nz et comme j'avais l'autre inclusion j'ai bien montré que j'ai égal à nz superbe démonstration moi je ne m'en lasse pas je la trouve vraiment chouette vous pouvez exactement faire la même pour démontrer que les idéaux de k2x sont les multiples d'un polynôme p c'est la division euclidienne des polynômes donne la même démonstration mais bref mais voilà superbe preuve et maintenant on va attaquer ce qui va nous occuper maintenant alors déjà première définition si je prends un alpha dans r je vais appeler alpha z les multiples de alpha ok c'est pas tellement gênant attention parce que là c'est alpha ça peut être pi donc des fois ça veut dire pi z ça veut dire 2pi 3pi 4pi 5pi moins 3pi moins 5pi voyez c'est cette fois là où alpha ça peut être racine de 2 ça peut être un réel donc c'est plus du tout des entiers il faut se méfier vous voyez alpha z c'est plus du tout les entiers ok eh bien si on prend donc j'ai un sous-groupe de r muni de l'addition cette fois alors soit il existe un alpha tel que g égal à alpha z donc c'est exactement la même chose que dans z soit g et danse dans r et donc c'est cette partie là qui justifie qu'on le fasse dans ce chapitre ok donc voilà c'est un petit peu plus compliqué évidemment que dans z voyez l'histoire j'essaye de le faire sentir et puis après vous essayez de faire la preuve voilà le théorème qui est vachement important puis alors ça sert dans pas mal d'exos c'est vraiment un exercice ultra classique et ça sert pour démontrer plein de trucs c'est pas pour rien que je le fais quand même je veux dire c'est c'est absolument faut absolument connaître ça donc voilà donc ça c'est la partie qui ressemble à z sauf que ça peut être évidemment les multiples de pi vous voyez bien que c'est un sous-groupe de r plus 1 pi 2pi 3pi 4pi ça c'est un sous-groupe de r plus mais donc voilà ça peut être des trucs comme ça soit si c'est pas comme ça ça veut dire qu'il y en a partout comme q oui c'est un sous-groupe de r plus aussi oui donc voilà alors que lire les irrationnels non ok c'est pas un sous-groupe la somme de 2 la différence de 2 irrationnel peut faire zéro qui est rationnel enfin ok alors pour le faire sentir la preuve rappelez vous qu'est ce qu'on a fait pour la preuve de dans le cas dans z première chose disait ben voilà s'il y en avait un qui était strictement négatif il en existe un qui est strictement positif ben là c'est pareil vous savez comme c'est un sous-groupe si des éléments dans r moins j'ai les symétriques dans r plus d'accord donc je pourrais toujours supposer que j'en ai de chaque côté donc il y en a des positifs 1 pour trouver le alpha voyez l'idée c'est en mode se dire bah tiens si on prend le plus petit strictement positif et puis de même si j'ai un élément quelqu'un que la strictement positif danger donc imaginons je l'appelle alpha tous les multiples de lui sont en danger c'est automatique ok donc jusqu'à là on se dit bah tiens ouais ça va ça va ressembler pas mal et ben maintenant imaginons que je prenne deux éléments n'importe où dans le g tel que l'écart entre les deux là soit le plus petit possible sert qu'il n'y a pas d'élément de g entre les deux bon ça vient pour exister je prends deux éléments de g je prends un élément de g je prends le suivant mais gilet que bail voilà je peux se trouver un petit écart là strictement positif entre un élément de g et le suivant et ben là du coup la différence des deux est danger donc hop il y aura un petit élément ici le même écart entre 0 et un petit élément ici voyez et donc du coup tous les multiples de lui de cet élément là vont aussi être dans le groupe et là je vais tomber pile sur ce que j'avais au début disons bah pourquoi parce que si je tombais pas pile dessus il y aura un élément qui tomberait entre les deux et du coup j'aurais un élément où l'écart est plus petit donc si j'ai pris deux éléments au début dont l'écart est le plus petit possible et ben je me rends compte que non tiens ça tombe pas ça va tomber les multiples de lui ça va tomber pile poil d'accord et donc si l'écart c'était je sais pas petit e ben là c'est un multiple de e et aussi là aussi un multiple de e entier et donc ça va commencer par e 2e 3e 4e 5e voyez et mon sous-groupe il va encore s'écrire ez voyez si e est le plus petit écart possible bref et donc c'est ça l'idée c'est que si donc là cette fois je suis obligé de mettre un infe parce que je suis pas dans les entiers si l'inf des écarts entre x et y ou x et y sont en g avec x différent de y évidemment qui est la même chose en fait parce que je peux me décaler que l'inf des valeurs absolues de x où x appartient à g oui c'est autrement dit le plus proche de zéro possible l'inf des valeurs absolues de x ok pour x est dans le groupe privé de zéro ben si ça c'est alpha la plus petite valeur possible en fait pour faire l'analogie avec les entiers c'est le plus petit entier le plus petit élément de g strictement positif ok hop s'il existe enfin s'il est non nul alpha alors g c'est alpha z on va le démontrer comme ça ça va me dire mais comment c'est possible que le plus strictement positif le plus petit soit il soit nul ben non alors le problème c'est que je suis dans r moi ce qui pourrait se passer c'est que je pourrais avoir des éléments en danger aussi proche que je veux de zéro voyez et donc l'inf des valeurs absolues de x pour x est dans g non nul même si c'est même si c'est en nul ben l'inf pourrait être quand même zéro imaginez que je sais pas moi que tous les les 1 sur 2 puissance n soit dans mon groupe ok bah je prends les strictement positif n'empêche que l'inf de tout cela c'est zéro alors ça c'est un cas qui peut arriver mais imaginez que c'est comme ça autrement dit que j'ai des éléments de g aussi proche que je veux de zéro après vous voyez bien le truc c'est qu'en les ajoutant cela j'obtiens toujours des éléments de g autrement dit des éléments de g va y en avoir partout et on va démontrer que g danse dans r oui j'espère que je vous ai bien fait sentir l'idée en gros on va regarder comment ça se passe pour les éléments de g proche de zéro soit entre zéro et un élément de g il n'y a rien il y a un trou un blanc ok puis il y a zéro puis après il y a un élément alpha alors g on montrera que c'est que les multiples de alpha espèce de division tout ça et puis soit il y en a aussi proche que je veux et puis du coup en les ajoutant on montrera qu'il y en a partout quoi voilà donc maintenant au boulot je vais détailler toutes les étapes de la preuve de façon rigoureuse pour être sûr de pas oublier des petits bouts parce que là je vais tout fait avec un dessin avec les mains mais maintenant il faut tout bien rédiger donc voilà il ya toutes les étapes là donc si on prend un sous-groupe g de r plus le but c'est de démontrer que soit et bien g égal alpha z soit g et danse dans r ok et donc voilà donc on va démontrer que si on prend a dans g déjà à z est inclus dans g ça c'est vraiment pas très dur c'est le sous-groupe en général par a mais enfin on va redémontrer que c'est bien une partie c'est bien un sous-groupe de g ensuite ben je vais vous démontrer que ça touche qui a danger parce que j'ai pris un g un groupe non nul sinon c'est facile des éléments réels strictement positif c'est la même chose que dans z c'est pas très dur et je vais appeler alpha lymph de cette partie g intérieur plus étoile première partie je suppose que alpha est strictement positif et voilà et donc là vous avez quelques étapes là pour montrer que si alors soit si alpha est pas danger alors on peut arriver à une contradiction et donc montrer que alpha est danger et donc alpha z est inclus dans g voilà je vous laisse démontrer ce truc là ensuite hop bon ensuite voilà une petite astuce à montrer que un réel quelconque est toujours compris entre deux multiples de alpha c'est pas très très dur non plus histoire de partie entière et puis voilà l'espèce de petite division fait montrer que donc du coup on peut en déduire que g c'est un multiple de alpha plus r avec r strictement plus petit que alpha voyez donc ça ressemble beaucoup à division euclidienne et en déduire que j'ai égal à la facette par exactement le même raisonnement qu'on a fait dans le cas de z ok et puis si alpha est égal 0 démontrer que dans tout ouvert dans tout intervalle ouvert à b il ya des éléments de g et donc que j'ai et danse dans r ok mettez sur pause arrêtez vous et chercher le normalement avec tout ce que j'ai dit ça va pas être très très dur et moi je voulais vous le corriger tout de suite mais c'est uniquement pour ceux qu'on cherchait parce que les autres ça vous sert à rien du tout allez allons-y donc bon alors voir les premières étapes donc on prend un élément danger montrer que az est inclus danger bon ben on va démontrer par récurrence déjà que à n est danger c'est pas très dur parce que si n égale 0 bas ça fait 0 ok et puis si je suppose que pour un fixé à n est danger alors j'ajoute à à fois n plus 1 c'est à n plus à ces dangers parce que j'ai stade par addition d'accord parce que là c'est pas très dur et puis on peut donc la récurrence me dit que les multiples positifs de a sont bien danger et puis ensuite comme j'ai un sous groupe si j'ai danger moins g danger et donc moins à n est danger et je peux me suis facile de voir que moins à n c'est pareil que à fois moins n d'accord c'est affaire bref voilà et donc hop quel que soit n appartient à z à n appartient à g ok donc voilà donc ça c'était pas très très dur en nuit on aurait pu l'admettre parce que c'est évident c'est le sous groupe engendré par n en fait mais bon par a ensuite montré que j'ai inter r plus et non vide bas c'est parce que si je prends j'ai danger moins g danger et donc comme j'ai non nul j'ai intérêt plus c'est non vide même j'ai intérêt plus étoile je sais pas j'ai oublié les étoiles là et non vide il existe des éléments danger strictement positif d'accord ok et donc après j'appelle alpha lymphe de g intersecté avec les entrées strictement les réels strictement positif ok donc ça voilà ça c'est les ensembles des réels strictement positif alpha justement je suppose au début qu'il est strictement positif c'est mon hypothèse là ok alpha est défini comme ça a priori il n'est pas strictement positif mais dans la question qui vient la question petit 3 je rappelle l'hypothèse et on suppose que lui est ce strictement positif ok alors montrons maintenant que si alpha n'appartient pas à g alors il existe deux éléments x et y danger qui sont compris entre alors y est strictement plus petit plus grand que x ils sont tous les deux compris entre alpha et alpha plus alpha sur 2 alors pourquoi alors donc là c'est la propriété de la partie la borne enfin c'est les parties un peu techniques de la démonstration si la alpha n'est pas danger d'accord alpha n'est pas dans l'ensemble une borne inf qui n'est pas dans l'ensemble ça veut dire que c'est le plus grand des minorants donc tout nombre strictement plus grand n'est pas un minorant donc dès que j'ajoute un epsilon alpha c'est pas un minorant donc il existe des éléments qui vont se trouver de l'ensemble j'ai intérêt plus étoile qui vont se trouver entre alpha et alpha plus epsilon et donc là en l'occurrence au lieu de prendre epsilon je prends alpha sur 2 d'accord et bien comme voilà pour tout r strictement plus grand qu'alpha c'est pas un minorant de g intérêt étoile plus donc il va exister un h danger d'accord strictement positif pas forcément parce que alpha est déjà strictement positif donc ça c'est cadeau tel que alpha est compris entre h et r et donc si je commence à le faire avec r égale alpha plus alpha sur 2 j'obtiens y d'accord qui va être entre alpha et alpha plus alpha sur 2 et puis maintenant j'applique de nouveau à y je vais trouver un x qui est strictement compris entre alpha et y ok je fais deux fois le raisonnement dès que je dépasse alpha je peux trouver un élément de g entre les deux donc je le fais pour alpha plus alpha sur 2 je trouve un élément y entre les deux y c'est strictement plus grand que alpha je trouve un autre x entre les deux strictement plus grand que alpha j'aurais pu me recommencer en trouver un autre entre les deux je peux faire ça une infinité de fois c'est magique mais deux ça me suffit d'accord donc en déduire maintenant c'est toujours que si l'alpha n'appartient pas à g alors il existe un élément petit g de g qui est compris est strictement positif et plus petit qu'alpha sur 2 bah du coup si j'ai x y sont tous les deux dangers qui sont compris entre ça et ça leur différence est danger est bien compris entre 0 et alpha sur 2 d'accord donc il faut prendre g égal y moins x voilà j'ai fait exprès si vous voyez ce que vous ai dit tout à l'heure sur les deux qui sont un petit intervalle du coup leur écart est aussi un élément de g donc je le ramène à 0 et j'obtiendrai un élément de g qui est plus petit qui est strictement positif et plus petit que l'un vraiment strictement plus petit que l'infam parce que si alpha est strictement positif alpha sur 2 est strictement plus petit que alpha et donc là voilà j'obtiens du coup une petite contradiction et donc alpha est danger d'accord voilà comme alpha c'est l'inf2 g intérieur plus étoile il est impossible d'avoir un élément de g strictement plus petit que alpha donc si on suppose que alpha n'appartient pas à g on aboutit à une contradiction ce qu'on vient de voir avant on vient de trouver un élément danger strictement plus petit que alpha sur 2 ou inférieur égal à alpha sur 2 qui est strictement plus petit que alpha et donc alpha est danger et donc du coup alpha fois z on l'a déjà vu avant c'est inclus danger puisque si dès que j'ai un élément petit a danger tous les multiples de a sont danger donc là je le fais pour alpha comme on l'a fait pour z ok donc on a alpha z qui est inclus dans g maintenant c'est là où ça devient un petit peu technique c'est la réciproque montrer que g est égal à alpha z et donc pour ça on nous guide on nous dit que pour tout x réel et bien il existe un entier n tel que x soit compris entre n alpha et n plus 1 alpha bon c'est tout con parce que vous avez un alpha strictement positif vous avez 0 alpha et puis hop vous trouvez 2 alpha enfin alpha 2 alpha 3 alpha 4 alpha vous allez dépasser x c'est juste évident bon alors voilà pour le démontrer je suis de prendre la partie n la partie entière de x sur alpha parce que par définition de la partie entière d'un nombre réel vous savez que c'est l'entier qui est juste avant d'accord et donc x sur alpha et qu'on est plus grand ou égal à n est strictement plus petit que n plus 1 et donc je multiplie tout par alpha et j'obtiens que n alpha est plus petit que x est strictement plus petit que n plus 1 alpha et plus plus 1 alpha bon c'est assez évident voilà faut bien le comprendre c'est pas très dur un gradu de alpha dans alpha on va tomber forcément entre deux enfin ça peut être pile à multiple de alpha mais c'est inférieur ou égal d'un côté quoi mais bon ok et du coup et bien maintenant on va utiliser ça on prend un g danger n'importe où et on va utiliser cette astuce qu'on vient de dire pour x là ben dire voilà il existe donc j'ai c'est k alpha plus r avec r compris entre r plus alpha bah oui parce qu'on veut dire que g est entre k alpha et k alpha plus 1 d'accord d'après ce qu'on vient de dire il existe un cas tel que j'ai compris entre ces deux là et donc si je prends j'ai moins k alpha et bah du coup je suis entre 0 et alpha d'accord et donc cet élément r là il est bien entre il est bien strictement petit que alpha et il est positif ou nul d'accord or bah comme les multiples de alpha sont dans g et g est dans g vous voyez venir le truc r il est dans g il est strictement plus petit que le minimum des éléments de g qui sont strictement positif d'accord donc il est nul c'est la question d'après donc comme alpha est dans g k alpha j'ai tellement détaillé les questions que je vais plus vite comme alpha est dans g k alpha est dans g donc la différence g moins k alpha est dans g donc r est un élément de g mais comme r il est plus petit que la borne inférieure des éléments de g qui sont strictement positifs d'accord mais il ne peut pas être strictement positif voilà sinon il serait plus grand que la borne inf s'il était dans l'ensemble il serait plus grand ou égal à la borne inf et donc r est égal à 0 voilà ok et donc bah du coup l'élément g c'est k alpha c'est un élément de alpha z donc g est inclus dans alpha z finalement on a bien g qui est égal à alpha z voilà voilà pour la première partie si alpha est strictement positif maintenant on suppose que alpha est égal à 0 donc que l'inf de g intérêt r plus étoile c'est nul autrement dit qu'il existe des éléments de g aussi proche de 0 que je veux et je veux montrer que pour tout intervalle ouvert a b il existe des éléments de g dedans et ça ça voudra dire que g est dense dans r ainsi dans tout intervalle ouvert il y en a parce que les intervalles ouverts font des bases de voisinage de n'importe quel point donc il suffit de démontrer ça ok bon ben ça c'est pas très dur si j'ai pris un intervalle ouvert avec a strictement plus petit que b donc b moins a est strictement positif d'accord d'accord donc ce n'est pas un minorant de g inter et à toi le plus parce que le plus grand des minorants de ça c'est 0 d'accord donc c'est plus grand que le plus grand des minorants donc c'est pas un minorant donc il existe des éléments de g j'en ai aussi proche que je veux donc j'en ai des plus petits que b moins a donc il existe des éléments dans g qui sont compris entre 0 et des moins a strictement positif est strictement plus petit que b moins a et donc vous me voyez venir évidemment si j'ajoute tous ces multiples de g ok au bout d'un moment je vais là je vais en avoir un dans le dans l'intervalle des moins a quoi d'accord donc voilà voilà j'ai pris a et b strictement positif c'est vrai que je n'ai pas marqué s'ils sont négatifs ou il y en a un qui est négatif on peut faire par symétrie mais donc si a est strictement positif là j'ai pris un dans n sinon il faudrait que je prenne n dans z en fait ça change rien mais je veux bien trouver que a est compris entre un multiple de g entre deux multiples de g comme n'importe quel réel et donc du coup et ben a il est plus petit que n plus 1g qui est n g plus b et donc hop donc j'ai trouvé un élément qui est dans ab quoi voilà d'accord n plus 1g il est plus petit que il est strictement plus grand que a oui j'ai pris un élément c'était là ça pourrait peut-être est égal à n g bon en tout cas n plus 1g il est strictement plus grand que a et il est plus petit que b parce que justement c'est fait pour d'accord parce que g c'est b moins a enfin g est strictement plus petit que b moins a donc voilà bref c'est pas très dur je prends un élément que strictement plus petit d'accord que l'écart b moins a et ben au bout d'un moment il va tomber entre a et b voilà et donc n plus 1g c'est dans l'intervalle ab intersecté avec g ok et et puis voilà et donc j'ai et danse dans r ok selon moi je demande si j'aurais pas pu prendre des moins a sur 2 pour être sûr parce que je me dis si le multiple de g il était très proche de b peut-être que n plus 1 ça marche pas peut-être que ça marche directement n g du coup dans ces cas là vous voyez bon bref mais en tout cas si je prends b moins a sur 2 ça marche tout le temps enfin vous êtes convaincu montre si j'ai pas fait une petite faute de rédaction quoi dans les commentaires on va m'assassiner en disant bon ok alors je prends b moins a sur 2 là je suis tranquille ok très bien allez maintenant les exercices à chercher donc alors allons-y prenons un cas espace vectoriel normé avec k égale r ou c et v un sous espace vectoriel strict de e alors je vous rappelle dans la vidéo sur l'intérieur on a vu que l'intérieur d'un sous espace vectoriel strict était toujours vide hein c'est un espace vectoriel contient une boule même en dimension infinie alors du coup il contient tout l'espace vous savez on avait démontré ça parce qu'on peut se ramener dans la boule par homothésie on peut ramener n'importe quel vecteur dans la boule etc bref donc on sait déjà que v est d'intérieur vide ok montrer que l'adhérence de v c'est un sous espace vectoriel de e par contre et toujours alors en dimension finie c'est plutôt simple parce que on sait que enfin même si on l'a pas toujours démontré mais on l'a démontré si e est de dimension finie alors les sous espace vectoriel sont fermés donc v bar égale v donc il n'y a pas de problème on l'a pas encore démontré parce qu'on a besoin de la compacité mais c'est quand même vrai que si v est un sous espace vectoriel de dimension finie d'un sous espace vectoriel quelconque alors il est fermé donc il est égal à son adhérence donc là jusqu'à ça et donc le seul cas où on n'a pas fait il faut quand même le démontrer c'est que si v est de dimension infinie dans un espace de dimension infinie fatalement v bar est un sous espace vectoriel de e qui contient v aussi automatiquement ok ensuite si on prend h un hyperplan de e alors un hyperplan je sais pas si vous vous rappelez la définition en dimension finie ça veut dire de dimension 1 de moins que celle de e mais en dimension infinie ça veut dire le supplémentaire d'une droite h est un hyperplan de e ça veut dire qu'il existe un vecteur x tel que kx plus supplémentaire h égale e complet ok alors montrez que dans ce cas là que h est fermé ou dans dans e bon avec ce qui précède c'est vraiment facile mais je vous laisse réfléchir un peu et puis ensuite un autre petit exercice si on prend à une partie de e montrer que l'espace vectoriel engendré par l'adhérence de cette partie a c'est inclus dans l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par a voilà puis même tiens j'ai pas mis un petit un petit contre exemple pour montrer que c'est pas forcément égal un exemple une fois où ça c'est vraiment plus gros que ça ce serait pas mal aussi éventuellement ok très bien alors exercice suivant donc on prend eux les matrices complexes muni de la norme infinie vous savez la norme infinie pour les matrices ça veut dire le max des coefficients ok max des modules des coefficients parce qu'on est dansé donc voilà soit dès le sous ensemble des matrices diagonalisable alors on a déjà vu exercice 4 4 que dit d n'est pas un ouvert et n'est pas un fermé si vous n'avez pas vu cet exo il est hyper important d'accord donc l'exo en lui-même n'est pas important mais les outils que j'utilise pour les démontrer sont vachement utiles voilà et montrer que d est dense dans e montrer que l'ensemble des matrices diagonalisable est dense dans l'ensemble des matrices de mn de c ok alors je vous donne une indication on va essayer pour montrer que pour tout a dans e dans n'importe quelle matrice a coûté dans c on existe une suite qui tend vers a où toutes les valeurs propres sont de multiplicité 1 avec que des racines simples faites dans le polymonde caractéristique et du coup qui est forcément diagonalisable il est même l'astuce et on commence par trigonaliser on peut toujours on est dansé donc voyez l'idée de la preuve vous trigonalisez a et puis à partir de cette matrice trigonale triangulaire vous trouvez une matrice qui converge à cette matrice triangulaire avec que des valeurs propres simples et donc est automatiquement diagonalisable et puis vous montrer du coup que par chemin de base vous trouvez une suite de matrices diagonalisable qui tend vers votre matrice a ok j'attire votre attention sur le fait que déjà ça c'est utile j'ai déjà utilisé ce théorème dans une de mes vidéos sans l'avoir démontré donc du coup ça fait bien c'est la preuve du théorème de kelly hamilton voyez la première preuve que je donnais ou une des premières preuves que je donnais c'était justement l'utilisant ça donc c'est bien de le savoir et d'autre part il faut bien se rendre compte aussi je peux pas le faire pour le moment parce qu'on n'a pas encore vu les outils mais pour amène de r c'est pas vrai je laisse réfléchir un petit peu pour amène de r c'est pas du tout vrai pourquoi parce qu'on peut trouver des petites boules remplies de matrice non diagonalisable l'idée c'est que si je prends une voyez une matrice qui a pas de valeur propre réelle qui n'en a pas dans on mange en bougeant un tout petit peu les coefficients le polium caractéristique va bouger un tout petit peu il y aura toujours pas de racine réelle en fait donc donc vraiment on va pas réussir voilà on trouvera des ouverts qui contiennent pas de matrice diagonalisable en fait dans r donc voilà ok alors ensuite montrer que l'ensemble des éléments que s'écrivent a plus bpi ou a et b dans z est dense dans r vous pouvez faire pareil avec pi racine de 2 ou même avec n'importe quel irrationnel d'ailleurs j'aurais même pu faire ça en fait tiens j'aurais pu montrer que si on prend un irrationnel quelconque c'est dans c'est seulement si le nombre qui est ici est irrationnel ok voilà vous pouvez améliorer un petit peu l'exercice même si ceux qui en veulent plus je ferai le corrigé de la version plus difficile maintenant que j'y pense que plus sympa c'est on prend un élément r ici à la place de pi montrer que a plus br ou a et b dans z est dense dans r si et seulement si r est irrationnel donc pas mal son nom parce que r on pourrait dire c'est irrationnel ok voilà j'améliore un petit peu l'exo quand j'y pense parce que c'est plus sympa et puis ça aussi sera des applications après voyez pour montrer que par exemple que la suite cosinus n prend et prend les toutes les enfin l'ensemble des valeurs de la suite cosinus n ou n est un entier et danse dans moins 1 1 par exemple ben ça je peux pas le faire maintenant parce qu'on a pas encore parlé de continuité mais des applications de ce genre de résultats là quoi ok et donc je rappelle l'énoncé à améliorer montrer que l'ensemble peut déjà faire avec pi entre excédence mais montrer que a plus br et danse dans r si seulement si petit r n'est pas rationnel ok très bien là vous allez utiliser que pi n'est pas rationnel si vous le saviez pas vous le savez mais on a le droit de l'utiliser alors oui parce que sinon vous pouvez pas faire l'exo ok allez alors là tiens je vous annonçais tout à l'heure dire que des fois ça dépend de la norme bah oui dans l'espace vectoriel de dimension infinie toutes les normes sont pas équivalentes rappelez-vous même si on n'a pas encore démontré que les normes étaient équivalentes en dimension finie et ben donc je prends eux l'ensemble des fonctions continue de 0,1 dans r et f l'ensemble des applications de e qui s'annulent en 0 ok et d'abord je munis e de la norme infinie montrer que f est enfermé de e muni de la norme infinie ceux qui ont fait tous les exercices des chapitres précédents ça devrait leur poser aucun problème parce qu'en fait ça c'était masqué mais on l'a déjà fait dans un exercice précédent même de très précédent sur l'intérieur et l'adhérence là ok donc ça devrait y arriver et norme infinie je vous rappelle c'est le sub des valeurs absolues de f de x pour x dans 0,1 ensuite on muni e de la norme 1 c'est à dire vous savez norme de f c'est l'intégrale de valeur absolue de f entre 0 et 1 comme f est continu tout ça c'est bien une norme on l'a déjà vu précédemment et bien montrer que si on muni e toujours le même les fonctions continues de 0,1 dans r deux de cette norme là alors cette fois le sous espace vectoriel f ici il est dense dans e ça a une grosse différence vous voyez la norme il y en a un il est fermé donc son adhérence c'est lui-même et l'autre son adhérence c'est tout l'espace comme quoi voyez ça c'est choquant parce que du coup la topologie dépend vraiment de la norme en dimension infinie bref alors ensuite un petit exercice un petit peu théorique bon celui-là si vous n'y arrive pas c'est pas hyper grave c'est pour parler de topologie induite c'est des trucs qui sont vraiment durs quoi donc c'est pour les les musclés quoi donc si on prend un espace topologique a et b deux parties de e montrer que a est dense dans b muni de la topologie induite si et seulement si b est inclus dans a barre alors il y a déjà la conclusion on me dit bah non attend a est dense dans b ça veut dire que a barre égale b alors non parce que a barre là c'est l'adhérence de a dans e et là je veux garder a comme une partie de b muni de la topologie induite d'accord et donc il faut que je démontre que pour tous les ouverts de b rencontre a en sachant tous les ouverts de e et que les ouverts de b c'est les intersections des ouverts de e avec b bon du coup j'ai presque donné toute la solution mais voilà mais ça ça veut dire autrement dit un a est dense dans b c'est-à-dire que l'adhérence de a mais pour la topologie induite de b pas l'adhérence de a dans e est égale à b et donc montrer que ça revient au même que de dire que b est inclus dans a barre ou là c'est vraiment le a barre dans e ok et du coup on en déduit ça c'est pas très très dur que si a est dense dans b et que b est dense dans e alors a est dense dans e on dit ça voyez si j'ai une partie danse dans une partie danse mais du coup elle est dense déjà au début ok voilà voilà et ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite allez une petite scène post crédit pour dire merci encore à tous mes tipeurs chéri et adoré qui me soutiennent donc voilà là on nous sommes en avril 2023 et donc voilà ceux qui sont en bleu comme je voulais déjà expliqué c'est ceux qui me soutiennent depuis plus de deux ans à cette date là et donc voilà je remercie donc chaleureusement tous les gens qui participent voilà et notamment l'entreprise 1 2 3 imprime voilà parce que je leur dis parce que bon c'est en fait c'est Sébastien m'a dit oui ce serait bien que tu cites le nom de ma marque puisqu'on te sponsorise etc ça nous ferait un peu de pub donc voilà je le fais parce qu'il est vraiment très sympathique et il me soutient à un niveau hyper important dire bah non c'est pas le premier de la liste oui parce qu'il a commencé plus tard parce que là c'est classé par montant total mais il va vite remonter au rythme où il en voit bon enfin bref je vous remercie tous de toute façon même ceux qui ont le voilà qui ont m'ont soutenu le plus modestement de toute façon c'est très cher à mon coeur ça me fait vraiment plaisir de montrer que vous appréciez mon travail à ce point là et donc je vous fais des gros bisous à tous ciao ciao et à bientôt